L'origine de ce projet est liée à un double constat. Premièrement, depuis une quinzaine d'années, suite au réchauffement climatique, on avait des jus de raisin, des mous, qui étaient de plus en plus concentrés en sucre, avec des degrés d'alcool potentiels autour des 14, 15, voire 16 degrés potentiels. Le deuxième constat est que les consommateurs sont de plus en plus réticents à consommer des vins avec des forts degrés d'alcool. Donc il y avait une véritable problématique pour trouver une solution technique pour réduire les degrés d'alcool des vins d'environ 1-2 degrés d'alcool. Donc suite à ces deux constats, il y a un industriel du sud de Toulouse, M. René Schell de la société AB7 Industries, qui est venu voir l'IFV Sud-Ouest de façon à mettre en place des essais pour essayer de tester une nouvelle technologie de désucrage des jus de raisin par voie biologique. Les deux fermenteurs désucreurs qui se trouvent derrière moi ont été utilisés au cours des deux campagnes de vinification pour réaliser les essais. Le plus petit d'une capacité de 50 litres est destiné à faire les essais en petit volume et le plus grand d'une capacité de 300 litres est destiné à faire les essais à l'échelle industrielle. Le fermenteur désucreur industriel sera totalement automatisé et asservi afin de libérer le vinificateur d'une charge de travail supplémentaire. Donc il permet de traiter des cuves de l'ordre de 2500 à 3000 litres en cave particulière. Donc après ces deux premières années d'expérimentation, nous avons obtenu d'excellents résultats au niveau du désucrage par voie biologique. Donc maintenant la prochaine étape c'est de passer à l'échelle industrielle de façon à pouvoir faire homologuer cette technologie par les organismes officiels tels que l'OIV ou l'Union Européenne de façon à ce que cette pratique soit autorisée pour tous les viticulteurs.